... Je pense que tout s'est accéléré et je pense qu'il y a de nouvelles tendances qui commencent un petit peu à se créer, un petit peu à l'image d'autres pays en Asie par exemple d'où nous venons. Et je pense que ça va donner lieu à pas mal de surprises ces prochains mois à mon avis. Des événements comme ce soir où on réunit les décideurs sont des événements très propices justement pour les affaires, pour développer la place économique. Si je me retiens au monde de l'hôtellerie et dans ce cas spécifiquement sur Schöner, c'est un marché qui a beaucoup changé, qui est plus difficile depuis deux ans, suite à une récession et surtout aussi le franc suisse qui est devenu plus cher. Le monde économique doit s'améliorer et là ce sera la solution. Aujourd'hui on peut dire que le monde économique est très morose, mais dans mon secteur d'activité on donne toujours un dernier espoir. Le jeu, c'est vrai que tout le monde aime jouer, tout le monde vient tenter sa chance, donc nous sommes là pour ça. Mais c'est vrai que depuis 2008, depuis la crise, c'est vrai que c'est pas un moment facile, mais on est là nous au Casino du Lac pour faire changer les idées aux gens. On voit quand même une période économique qui n'est pas si simple que ça pour tout le monde, notamment des jeunes entrepreneurs ou des gens qui s'installent à deux ou trois associés. Je pense que c'est une période où ça nécessite en fait beaucoup de dialogue, de construire des ponts entre les sphères sociétales et c'est un petit peu la vocation de la Fondation. Il y a beaucoup aujourd'hui de points d'interrogation avec l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, avec le Brexit, mais tout ça amène les entreprises à se repositionner, se redimensionner, recruter les meilleurs collaborateurs. Ça, je crois que ça ne change pas. Donc on voit un mouvement et la place de Genève avec toutes ces multinationales continue d'attirer des entreprises, des collaborateurs et puis il y en a également qui partent ailleurs. Donc il y a toujours un mouvement d'expatriés. Il est fort c'est de constater que par exemple dans l'industrie du web et du digital, ça va de mieux en mieux. C'est très très fort, le marché suisse-romand est vraiment très très efficace. Donc j'ai envie de dire, mais où est la crise ? Parce qu'effectivement, il y a des budgets, il y a des projets et il y a toujours de nouveaux acteurs qui viennent dans ce marché-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501